Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Black Mirror est l'inspectre plus large de possibilités de genre puisqu'il y a de la science-fiction, du paranormal, du drame, de l'Ukronie. Je vous invite à rechercher ce que c'est l'Ukronie. A titre d'exemple, plus récemment dans les années 90, la chaîne HBO avait les contes de la crypte, ce coup-ci basé sur l'horreur et la comédie. Black Mirror, quant à elle, reste focalisé sur le futur, que ce soit demain ou dans 20 ans. La série nous montre la pire utilisation possible de ces nouvelles technologies que nous effleurons juste du doigt aujourd'hui. Connue pour ses tonalités sarcastiques et tragiques, Black Mirror reflète le ton de son créateur qui résume la série en une phrase. Cela parle de la manière dont nous vivons aujourd'hui et comment nous pourrions vivre dans 10 minutes si nous sommes maladroits. De la même manière que la quatrième dimension reflétait les mots de son époque, que ce soit le backcartisme, le nucléaire ou le racisme heureusement résolu aujourd'hui. Quoi ? Black Mirror nous parle de la révolution technologique. Tout y passe, les smartphones, la nanotechnologie, les réseaux sociaux, tout ce qui est présent dans nos vies est rendu indispensable qu'on le réalise ou pas. Non, j'ai pas de problème avec mon téléphone, pourquoi tu dis ça ? Je vais aux toilettes, avec, ça va, je me couche avec, enfin, de quoi tu te mêles ? Seulement, le génie de cette série, oui bon, parce que c'est génial, mais ça, vous vous en doutiez, verdict, blablabla. Il n'est pas seulement de trouver à chaque fois un nouveau moyen de nous inquiéter avec le futur, mais bien de poser en moins d'une heure un contexte et des personnages, une intrigue qui fonctionnent. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de séries contemporaines galèrent pour développer des personnages correctement. Des fois, il faut même deux saisons pour avoir un personnage qui fonctionne, alors que le scénariste va avoir au moins dix épisodes par saison, ça te laisse quand même de la marge. Alors qu'ici, dans Black Mirror, on se retrouve en moins d'une heure avec des personnages cohérents, une intrigue qui fonctionne et un contexte flippant. Ici, chaque histoire est cohérente, bien conçue et très bien interprétée. Alors oui, la mise en scène, c'est pas un truc prépondérant dans cette série, tu vas pas la valoriser pour sa mise en scène, mais elle suit en général l'intrigue et il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne. C'est pas mal réalisé, si vous voulez. C'est réaliser juste ce qu'il faut. Bon, je vais pas vraiment pouvoir vous faire une sorte de classement des saisons, c'est assez difficile de noter cette série. Elle suit en fait la méthode Sherlock, c'est-à-dire à la base, trois épisodes par saison. Donc je trouve qu'un peu frustrant. Bon, si vous voulez vraiment que je vous dise qu'elle est ma saison préférée, j'hésiterai entre la 1 et la 3, mais bon, ça sera un peu déloyal parce que la 3 est quand même composée d'autant d'épisodes que la saison 1 et la saison 2 combinés. Et encore, je vous parle d'un classement, mais je vous ai même pas parlé de l'épisode spécial qui s'appelle White Christmas, dont le titre français est, je m'en fous honnêtement, c'est toujours de la merde et blanc comme neige, qui est arrivé entre la saison 2 et la saison 3, un gros épisode d'une heure et demie, je crois, qui était lui aussi magistral. Attention, ceci dit, petit message. Comme ça sort sur Netflix, les épisodes sont disponibles tous d'un coup, donc on est nombreux à s'abonner au binge-watching, c'est-à-dire qu'on regarde, je sais, à ce que morts s'en suivent. Seulement, étant donné que les épisodes de Black Mirror sont généralement assez tragiques, voire franchement déprimants, je préférerais vous conseiller de les voir un par soir plutôt que tout d'un coup. C'est dangereux. Je publierai à la fin de cette vidéo un classement de tous les épisodes de Black Mirror, il y en a eu 13, en partant de celui que j'aime le moins à mon préféré si vous voulez commencer dans un ordre particulier, au cas où cette vidéo vous aurez donné envie de découvrir cette série que, évidemment, je vous conseille. Non, parce qu'il faut être honnête, déjà, les séries anthologiques avec chaque épisode indépendant, c'est un peu absent dans le paysage audiovisuel mondial aujourd'hui, et c'est tellement bien écrit, tellement intelligent, que ça nous fait non seulement réfléchir sur le futur, et puis c'est franchement agréable à regarder, c'est vraiment un monument le truc, je vous le conseille, surtout que le Blu-ray n'existe pas, il devait sortir, mais il y a eu un problème de droit, du coup on n'a pas de Blu-ray, ni de DVD Black Mirror, enfin DVD, The absolute new technology of Pretensted allows you to speak in the name of any person you actually want. Tenters can also analyse any face you want as long as it's on YouTube and can perform all the things you write about them. This is a small price to pay to allow you to develop a new technology available only on this website. Ami du jour, bon cours. Ami du jour, bonjour. Verdict. Je suis un gros con et j'aime la petite sirène. Ami du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du dernier Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Particules. Il aurait pu y avoir une bombe à la fin qui détruisait tous les personnages. Je serais resté totalement immobile et absolument pas impressionné par la situation. Donald Trump et la réincarnation du Christ. Je sais, ça parait fou comme ça, mais vraiment, je l'ai senti. Tu sens dans ce propos qu'il y a ce côté vertueux, vraiment, qui ouvre. Alors aujourd'hui, pourquoi le nazisme, c'est bien ? Bon, alors déjà, numéro 1, on est pas tous égaux, on va pas se lorer, évidemment, je veux dire. On regarde dans la rue, on voit bien qu'on part. Aujourd'hui, un spécial top 5, des raisons pour lesquelles rejoindre Daesh n'est pas une mauvaise idée. Les grosses cochons pour l'Espagne 5 est un petit chef-d'oeuvre. Le héros arrive devant l'héroïne et il l'a... Ça s'est passé il y a deux ans, on était seuls à côté du lac, elle et moi, et je l'ai étranglé. Alors ça se passe pas comme dans les films, ça prend plus de temps et après j'ai jeté dans le lac. Alors je sais qu'aujourd'hui, elle est toujours notée comme disparu, il fallait que je le dise. Donc voilà, c'est ma confession, je l'ai tué. Police ouvreuse ! Sur ce, je vous dis à minuit soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...